Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des mécaniques du changelin, nouveau seigneur légendaire du DLC Shadows of Change qui sortira le 31 août, c'est une campagne complètement atypique que nous propose Creative Assembly. Sachez que je vous prépare une vidéo similaire pour Yuanbo et Merostankia, abonnez-vous à la chaîne pour avoir la notification lorsqu'elles sortiront. Alors, notre ami le changelin n'a pas de ville à proprement parler, il s'agit d'une semi-horde qui va poser des villes souterraines pour accroître son économie et recruter des armées. Cela veut donc dire que perdre toutes ses armées ne signifie pas la défaite car il sera toujours possible de recruter depuis vos cultes une nouvelle armée. Également, et ça, Creative Assembly a bien prévu le coup, lorsqu'une ville est rasée, le culte souterrain est maintenu, il n'est donc pas possible de perdre une ville souterraine, sauf si dernière est détectée, j'en reviendrai plus tard sur ce point. Il va quand même falloir que je teste une campagne sans recruter d'armée juste avec un empire souterrain, je pense que c'est possible. Donc le change-là, lorsqu'il prend une ville, il a le choix d'entreposer un culte trompeur symbiotique ou parasite. Cette action ne change pas la nature du culte à proprement parler, il va juste déterminer quel bâtiment est construit par défaut. Le symbiotique aura un bâtiment important de l'approvisionnement, de l'autorité, de l'ordre public ainsi qu'une réduction aux chances d'être découverts, un petit peu à la manière des scavennes, enfin complètement à la manière des scavennes je dirais. Le parasite aura un bâtiment générant des revenus bruts, de la corruption de cinch, réduira les revenus générés pour le propriétaire et augmentera les chances d'être découverts. Il est possible d'ailleurs de mélanger des bâtiments parasites et symbiotiques sauf s'ils sont du même type, c'est à dire que des bâtiments qui génèrent des approvisionnements et des grimoires ne peuvent pas être cumulés dans un même culte. Il est en revanche tout à fait possible de poser un bâtiment de ressources côté symbiotique et d'argent côté parasite par exemple. Du côté des ressources on retrouve les faveurs, les revenus, donc de ce côté là pas de changement, ça sert toujours à construire des bâtiments et à recruter des armées, à entretenir des armées, jusque là pas de soucis. Du côté des grimoires c'est le même fonctionnement que pour toutes les factions de cinch, c'est propre aux factions de cinch, de toute façon les grimoires. Ces grimoires vous permettent bien de faire des changements des us par exemple, ils sont là de nouveau. Alors il n'y a pas de gros changements du côté des changements des us, il y a la répandre la corruption qui est plutôt pas mal, qui augmente la corruption sur une armée que vous avez sélectionnée de 25, ce qui est assez énorme. Il y a toujours la transfert de colonies, forcer une rébellion, arrêter l'armée, forcer la paix par exemple, alors il n'y a plus arrêter la faction entière, c'est un peu fort mais forcer la paix, rompre une alliance, lever, ouvrir des portes. Alors tout ça c'est via des technologies, donc les grimoires permettent également de déverrouiller des technologies. Nous avons ici une nouvelle ressource qui est l'approvisionnement du culte, donc ce sont des approvisionnements que l'on gagne grâce au bâtiment ici présent, grâce au complot qu'on a effectué, grâce aux technologies également. Ces approvisionnements permettent plusieurs choses, notamment la construction de bâtiments, vous voyez ici qu'il n'a pas de croissance, on n'a pas de bâtiment principalement. de colonies, on n'a pas de croissance du tout, il faut de l'argent et des grimoires, enfin des approvisionnements pardon, pour construire des bâtiments et pour construire tous les bâtiments. Alors au début vous allez un petit peu en manquer, ça va venir au fur et à mesure et puis au bout d'un moment ça va se décompter assez facilement. Moi je vous conseille de créer le sanctuaire du subterfuge assez souvent dans vos colonies au début, pour pouvoir générer en fait des approvisionnements assez facilement. 6 par tour par le nombre de colonies, ça va venir très vite et au bout d'un moment et bien vous en avez plus qu'assez. Côté tips pour les bâtiments du culte, ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps c'est d'essayer de maximiser en fait les sanctuaires du subterfuge, avoir beaucoup de ressources de grimoires, d'approvisionnement du culte c'est assez important, notamment pour construire les bâtiments et ensuite pour avoir des grimoires, pour pouvoir aller chercher les technologies et faire d'autres choses. Ensuite une fois que vous avez ça, de poser en fait à l'intérieur des villes comme Erengrad, ce bâtiment là qui permet de récupérer 100% des revenus de la colonie, ça c'est un bâtiment qui est hyper important à poser, un peu comme les crics, notamment en Empire Immortal c'est assez intéressant d'aller viser les villes qui sont les plus fortifiées, qui sont souvent les plus défendues et qui rapportent énormément d'argent, et bien pour récupérer 100% des revenus. Vous voyez ici par exemple du côté de Kistev, en fait c'est 3100 de revenus que je récupère par tour, donc c'est assez énorme. D'un autre côté en fait ce que je vous conseille de faire dans les petites villes dans ces cas là c'est d'aller chercher les revenus passifs, où là vous allez pouvoir monter jusqu'à 450 gold par culte souterrain, multiplié par le nombre de cultes ça va relativement vite. Une fois que vous êtes à l'aise financièrement, vous allez pouvoir construire en fait la cabane du torsionnaire ici jusqu'à la chambre de l'agonie qui va multiplier les chances d'expansion de votre territoire, de votre culte souterrain, ça augmente les chances en fait que les cultes se multiplient un petit peu à la manière d'escavane de toute façon, et donc là vous allez multiplier complètement le nombre de cultes que vous avez dans un territoire, ça veut donc dire plus d'argent, plus de bouquins, plus de façons de recruter, etc, etc, etc. Du côté des ressources on retrouve les faveurs, alors les faveurs nous avons les revenus classiques pour recruter, entretenir les armées, ici rien ne change. Du côté des grimoires, alors il est possible d'obtenir les grimoires en faisant des batailles, évidemment depuis les bâtiments, en général depuis les bâtiments, depuis des technologies, vous pouvez dépenser ces grimoires avec les changements des us, ici comme répandre la corruption qui est un changement des us, ce qui est hyper fort, notamment certaines actions, enfin certains schémas vous demandent de répandre la corruption dans une zone, celui-là est vraiment très bon, et ensuite vous avez quelque chose d'assez classique, tout à fait classique en termes de changement des us. Au niveau des technologies, ils ont changé l'herbe des technologies pour le changelin, et donc vous avez d'un côté les bienfaits de l'armée, moi je vous conseille de partir déjà dans un premier temps de ce côté-là, parce qu'on a les gains d'expérience, on a également du taux de reconstitution, et on a surtout la téléportation en embuscade qui devient gratuite, donc ça c'est hyper fort, et après de l'autre côté on a les bienfaits d'unité qui vont augmenter les dégâts des horreurs par exemple, ce genre de choses. Au niveau des dépenses de livres, dans la partie supérieure, vous avez la possibilité d'aller chercher des nouveaux changements des us, comme déclencher une guerre entre deux factions, ou alors rechercher des technologies qui vous donneront les sorts en bataille, les grands sorts là en bataille, qui sont disponibles en bataille, et également les sorts disponibles pour les ducs du changement. De nouvelles ressources font leur apparition du côté des technologies, les failles, celles-ci sont disponibles en Empire Immortelle et en Royaume du Chaos, les deux du dessous, les cultistes trompeurs et les failles du trompeur sont disponibles dans les deux campagnes, vous avez la possibilité de gagner des jetons de failles, ça c'est en réalisant votre quête, vous avez la possibilité de gagner ces jetons, qui vous permettront d'ouvrir des failles dans un endroit spécifique, en fait là par exemple c'est à la porte de l'Empire, et bien il sera possible d'ouvrir une faille ici, à côté de la forêt de l'Aureland, et donc ça vous permettra de vous téléporter à droite et à gauche. Du côté des cultistes trompeurs, vous allez également gagner dans votre quête des cultistes trompeurs, qui invoqueront des cultistes dans une zone bien définie, sans que vous ayez besoin d'y aller, et donc ça permettra de poser des cultes, et d'envahir entre guillemets une zone de manière souterraine, directement à partir de vos technologies. Alors du côté des objectifs de campagne, c'est l'onglet complot situé ici, vous avez un certain nombre de théâtres de guerre, pour résumer très simplement, vous avez un théâtre de guerre, dans ce théâtre de guerre vous avez des machinations, que vous devez réaliser, ce sont des missions, par exemple ici la mission c'est d'augmenter la corruption de Cinch à 75 au château de Rakonoff, cela vous donne des récompenses, des petites récompenses, une fois que vous en avez fait un certain nombre, normalement c'est 3 ici, et bien vous allez pouvoir faire un grand complot, qui vous permettra de gagner des récompenses supplémentaires, et d'autres éléments, et une fois que vous en avez réalisé assez, là par exemple du côté des royaumes du chaos il faut en faire 3, et bien vous pouvez voir l'ultime complot, qui vous demandera de réaliser une bataille finale, dans laquelle vous allez affronter diverses forces. En fonction de ce que vous avez réalisé, des complots que vous avez accomplis, des grands complots que vous avez accomplis, et bien ça va retirer les forces qui auraient dû être présentes, ou ça va également apporter des renforts, par rapport à ce que vous auriez dû avoir. Donc au début la bataille elle va être très dure, parce qu'effectivement on avait des renforts et en face il y a toutes les forces, et comme vous voyez ici, ce ne sont pas des petits renforts, par contre évidemment, si par exemple ici je fais le grand complot de Kathe, et bien ça retirera l'armée de renforts de Kathe ici dans la bataille finale. Tout simplement. Les récompenses sont diverses et variées, j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous résumer les plus importantes, parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment 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 très bonnes, par exemple celle-ci pour le grand Kathe, qui réduit les coûts en vente de magie de moins 10% pour toutes les armées, ça notamment avec l'esprit bleu, ça doit être hyper fort. Alors du côté du changelin, ce n'est pas vraiment un combattant de mêlée assez fort, donc pour le coup en fait il a des statistiques relativement faibles, 50 de vitesse, 59 d'attaque de mêlée, 35 de défense de mêlée, c'est relativement faible. En revanche ce n'est pas là où il va exceller, sachant que j'ai quand même un stuff relativement bon, en fait ce n'est pas là où il va exceller, il va apporter bien plus que ça, et notamment via ses transformations, je vais revenir juste après. Du côté des compétences, il va avoir la détrui du trompeur, qui va réduire les coûts de l'action des héros cultistes de 33%, augmenter le rang du héros recruté pour les cultistes de plus 5, et donner la capacité passive gardien pour les seigneurs et les héros implantés, qui augmente de 15% lorsque vous êtes dans le même rayon d'action des héros, par exemple ça donne 15% de résistance physique à tout le monde. Parasitose, qui va réduire l'entretien de 20% de son armée en territoire ennemi au rasé, et qui va augmenter l'entretien des armées adverses de 25%, il va augmenter le taux de reconstitution de 5%, et réduire ceux des victimes de 10%, enfin ceux des ennemis de 10% pardon. Au niveau de la symbiose, il va gagner beaucoup plus de points d'allégeance, et il va réduire énormément le coût de demande d'une armée de 50%, c'est vraiment énorme, il va réduire l'entretien des armées de 50% pour les alliés armés dans la province locale, et il va également augmenter le taux de reconstitution des armées alliées également. Alors le change-là, j'ai l'impression qu'ils ont designé, en fait pour la coopération, c'est vraiment le personnage parfait pour faire de la coop, parce que ça, ce talent-là, enfin l'ensemble de ces talents-là, c'est extrêmement fort, notamment pour jouer en coopération, ça c'est vraiment très cool. Ce talent-là vous permettra de réduire le coût de recrutement des alliés de 50%, ce qui est relativement fort, et vous permettra également de réduire le temps de recharge des alliés de 25%, d'augmenter l'attaque et la défense de mêlée de plus 10, pour toutes les unités alliées recrutées. Vous avez tout intérêt à recruter des unités alliées dans votre armée, c'est relativement fort, c'est pour toutes les armées, ce n'est pas uniquement pour l'armée du change-là, c'est vraiment pour toutes les armées. Il va réduire enfin la portée de déplacement de campagne et augmenter la sienne, il réduira également l'autorité dans une province ennemie, et enfin, et ça c'est l'un des talents les plus forts, la portée de renfort de plus 50%, oui bon ça d'accord, mais c'est surtout la tribu traquée pour toute son armée. Traquée, je le rappelle, il se déplace furtivement, toutes les unités se déplacent furtivement, ça veut dire que toute l'armée de notre ami le change-là est furtive. Donc nous avons des élus cachés dans la nature, qui peuvent débarquer à tout moment sur leurs adversaires. Il a une ligne de magie, bon ça c'est relativement classique, c'est la ligne de magie de Tzinch, il a évidemment le conduit arcanique, qui n'est pas le conduit arcanique supérieur, il a ensuite la possibilité d'avoir ceci, cette ligne là est relativement importante, c'est une ligne qui est vraiment très bien, puisque c'est une ligne qui va notamment lui faire provoquer la terreur dans un premier temps, il réduit le commandement ennemi de moins 6, qui est toujours très bon à prendre, mais il va également en fait augmenter les statistiques lorsqu'il est transformé. Ça je vais y revenir juste après pour la métamorphose, mais il va augmenter ses statistiques quand il sera transformé, et donc ça c'est vraiment 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 très bon. Ça va permettre de compenser un petit peu le niveau, parce que quand vous êtes transformé, vous prenez le niveau de base, et donc vous allez augmenter en fait les statistiques vis-à-vis de ça. Ce talent là vous permet de gagner plus 100% et bien d'objets magiques trouvés, et d'augmenter en fait la portée de déplacement de campagne de 20% après avoir gagné une bataille. Ça vous permet également de gagner les capacités de vos seigneurs dans lesquelles vous allez vous transformer. Au début quand vous vous transformez, vous n'avez pas de capacités, et si vous allez chercher ce talent jaune ici, vous allez débloquer les capacités de vos héros. Pour débloquer les sorts des héros, il faudra les sorts des héros, des seigneurs dont vous prenez forme, il faudra aller chercher ce talent là pour débloquer. Donc si vous jouez par exemple avec Yuanbo, vous avez sa capacité qui sera débloquée au premier palier, et ses sorts au deuxième. Dernier point en fait la transformation. Alors lorsque vous vous affrontez des seigneurs et des héros, ici on a tous les héros de Rock, mais il y aura, si vous êtes en Empire Immortale, il y a tous les héros légendaires et les seigneurs du jeu. Vous avez la possibilité de prendre l'apparence en bataille d'un personnage que vous avez vaincu, ou alors avec qui vous êtes allié, je suis allié à Astragote, j'ai l'apparence d'Astragote, ou alors via des complots, j'ai l'apparence de Gordus, parce que j'ai réalisé le complot dans les terres sombres. Vous allez donc pouvoir prendre l'apparence d'un seigneur et sur le champ de bataille, et récupérer un certain nombre de choses, notamment ses sorts, ses capacités, et l'ensemble de ses éléments. Cette transformation peut être changée à n'importe quel moment quand vous êtes sur la carte de campagne. Si vous n'avez plus envie d'être Yuanbo, vous préférez être Wolfric, vous pouvez tout à fait changer à partir directement. Attention tout de même, lorsque vous incarnez un seigneur, vous n'incarnez pas le seigneur dans son entièreté. C'est un peu dommage, ça pour l'instant je trouve, mais ici si vous incarnez Wolfric, vous n'aurez pas le mammouth, vous serez à pied. Alors tout dépend du seigneur que vous allez incarner. Si vous incarnez par exemple les Sœurs Pétard, dans la campagne Empire Immortelle, et bien vous allez être monté sur oiseau. Si vous prenez l'apparence de Merostanka, vous aurez également votre char, puisque c'est la monture par défaut. Mais en revanche, si le seigneur par défaut est à pied, et bien vous serez également à pied. J'aurais bien aimé choisir la monture avec laquelle on aurait pu évoluer. Ça aurait été vraiment très bon. Donc voilà, on se retrouve avec une campagne du change-link complètement atypique. Le fait de pouvoir se transformer au seigneur que vous voulez, le fait de la rejouabilité également, puisque vous allez pouvoir rejouer la campagne assez facilement. La campagne, sachant que la campagne, même si vous commencez dans l'Empire, à peu près au même endroit, entre Empire Immortelle et les Royaumes du Chaos, vous avez vraiment des différences. Il y a plus de choses à faire côté Empire Immortelle, et il y a beaucoup plus de théâtres d'opérations à faire, puisqu'ils ont bien prévu en Empire Immortelle la possibilité d'augmenter le nombre de théâtres et vous pouvez aller exactement où vous voulez. Donc ça donne une rejouabilité assez forte pour le changelin. Également, la possibilité de le jouer en coopération, et c'est vraiment l'un des seigneurs qui est, je pense, l'un des plus faciles à jouer en coopération, puisqu'il est fait pour ça. Entre les réductions au niveau des alliances, la possibilité d'étendre son Empire souterrain sur celui de son allié, et d'autres éléments, la réduction des coûts, etc. Ça permet vraiment de jouer avec un allié. Imaginez jouer avec Scarbrand, eh bien, vous aurez la possibilité de jouer Scarbrand et Scarbrand dans deux Scarbrand dans une même bataille, en coopération avec un ami. C'est vraiment excellent. Voilà, ce sera tout pour la présentation des mécaniques du changelin et du changelin en lui-même. Je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Il y a plusieurs vidéos qui vont sortir là prochainement sur Yuanbo, sur les héros légendaires également. donc je vous prépare tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une future vidéo du coup, ou en live.